Monsieur Mathieu Trudeau, qui parle sur l'appartenance, la frontière et la récolte douce de l'âme. Mathieu Trudeau. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mathieu Trudeau. Je suis présentement étudiant au département d'études françaises. À ma première année de formation au programme de spécialisation en traduction Formule Co-A. J'aimerais bien vous présenter un exposé tiré d'un travail que j'ai fait lors de la session d'automne 2006 dans le cadre du cours littérature des Amériques donné par Mme Françoise Naudillon, professeure abrégée au département d'études françaises. La présentation, intitulée L'appartenance, la frontière et la récolte douce des larmes, se donnera en français, mais il me fera plaisir de répondre aux questions en français et en anglais si le temps le permet à la fin de l'exposé. En 1998, Elwidge Dantica publia son deuxième roman intitulé « La récolte douce des larmes ». Par le biais de la narration d'une jeune servante haïtienne du nom d'Amabel, Mme Dantica explore les événements liés au massacre des haïtiens de 1937 en République dominicaine. Dans « La récolte douce des larmes », l'auteur tisse une histoire de fiction aux facettes multiples, puisant à la fois dans le réel et le réel merveilleux. Issue d'éléments historiques horiquilants, cette œuvre nous propose de remettre en question notre perception de l'appartenance, et ce, sur plusieurs fronts. Par le biais de la présentation, je vous invite à poser un regard sur quelques-unes des conceptions de la notion de « frontière », telle que véhiculée par l'auteur. Par l'étude de ces valeurs respectuelles de la frontière, nous tenterons de déterminer de quelle manière Mme Dantica représente le concept d'appartenance à travers la récolte de douce des larmes. Pour ceux parmi vous qui n'ont eu l'occasion de lire ce roman, permettez-moi d'en faire un résumé. À l'âge de 8 ans, une jeune haïtienne du nom d'Amabel témoigne de la noyade de ses parents dans le fleuve qui sépare Haïti de la République dominicaine. Elle est rescapée par une famille espagnole, où elle devient alors la servante, la confidente et l'amie de la señora Valencia Duarte. Amabel vit sereinement au sein de sa famille adoptive parmi les domestiques dominicains et les laboureurs haïtiens. Elle se promet en mariage à un coupeur de canne à sucre du nom de Sébastien, envisageant ainsi un avenir heureux. Elle ignore cependant la tempête d'événements qui se prépare en République dominicaine. En fait, les rumeurs de la persécution des haïtiens commencent à circuler parmi les travailleurs. Amabel échappe à peine le bain de sang qui s'en suit. Elle fuit à travers le paysage, accompagnée de quelques rescapés, laissant tout derrière elle. De retour à Haïti, Amabel vit une existence dénudée de bonheur, presque fantomatique. Elle attend l'arrivée de son fiancé au cœur d'un pays natal qu'elle connaît à peine. Près de trente ans après sa fuite, elle retournera clandestinement en République dominicaine pour y revoir le domaine de loireté. Sa visite terminée, Amabel s'arrête au fleuve Frontalier, qui a emporté ses parents, le même qu'elle traversa jadis pour survivre au massacre. Elle y replonge. Le roman se termine avec l'héroïne qui se laisse bercer par le courant du fleuve à la limite des deux pays. Dans son roman, Mme Dantica présente d'abord la notion d'appartenance par le biais du concept le plus évident, celui de la géopolitique, où une seule île se voit scindée en deux nations. Au début du récit, nous constatons que la frontière entre les deux nations est poreuse, permettant aux ouvriers haïtiens de travailler en République dominicaine qui est assoiffée de main-d'oeuvre. Cependant, même pour les travailleurs haïtiens habitant ce pays voisin depuis des années, voire même des générations, le sentiment d'appartenance géographique est fragile. La porosité de la frontière géographique devient alors beaucoup plus physique qu'idéologique, à l'évidence des paroles d'un travailleur agricole d'un jeune haïtienne. Pour eux, nous sommes toujours des étrangers, même si les grands-mémés de nos grands-mémés sont nés dans ce pays. En contraste, l'auteur démontre un lien plutôt diffus à la terre natale haïtienne, en utilisant à plusieurs reprises un langage de non-appartenance et de distanciation. Au lieu de rentrer dans son pays, on rentre à Haïti. De plus, on se réfère aux haïtiens comme étant un peuple orphelin, n'ayant jamais été chez eux de ce côté de l'île. Donc, Mme Dantica nous présente un peuple avec peu d'attaches à sa terre natale, un peuple sans racine, sans patrie, sans appartenance. Mme Dantica peut témoigner de ce déracinement. Née à Port-au-Prince en 1969, elle rejoint ses parents à Brooklyn, aux États-Unis, à l'âge de 12 ans, où elle a du mal à s'assimiler à la culture du malting pot américain. Or, heureusement pour elle et pour nous, ses parents d'écrivaines prévaudront éventuellement sur l'aliénation culturelle qu'elle ressent. Au dire de l'auteur Paul Marshall, Haïti a retrouvé sa voie littéraire. Cette voie, celle de Mme Dantica, explore de par ses nombreux ouvrages la condition de la femme haïtienne, tantôt exilée, tantôt victime, mais toujours en quête d'identité et d'appartenance. Dans La récolte douce des larmes, cette question d'appartenance nationale surgit à la suite des rumeurs d'un affrontement imminent entre dominicains et haïtiens. Mais l'ampleur de la question embête l'héroïne du roman. Elle éprouve une certaine pitié envers ses concitoyens haïtiens, si incertains dans leur propre vallée. Ce lien affectif à la terre labourée apparaît d'une plus grande importance pour certains que toute idée d'appartenance nationale. Au dire d'un ouvrier haïtien, je travaille dur, j'ai le droit d'être ici. Malgré une coexistence relativement paisible, la délimitation frontalière se concrétise avec le massacre des haïtiens par les dominicains. La territorialité n'est plus simplement symbolique. Elle est réelle, elle est meurtrière et personne n'y échappe. Face au massacre, une dominicaine sympathique envers les haïtiens ne peut s'empêcher d'exprimer malgré tout son appartenance nationale à travers sa constatation. Elle dit « À la vue de tous les saints, notre pays est tombé aux mains de fous ». Une fois la frontière traversée par Amabel, l'auteur remettra à l'impreuve le sentiment d'appartenance au pays d'origine. Suite au massacre, lorsque les réfugiés ont le loisir de contempler leur terre natale, il ne s'agit plus d'un droit acquis, mais d'un privilège pour les quelques chanceux revenus en territoire haïtien. Ils ne peuvent toutefois pas réclamer pleinement leur identité d'origine. Sur son sort de réfugié dans son propre pays, Amabel fait la constatation suivante. Ils nous reconnaissent sans nous connaître. Nous étions ces gens-là, les presque morts, les rescapés, ceux qui revenaient de l'autre côté du fleuve. Pour les survivants du génocide, la frontière géographique représente la traversée d'une ligne séparant un pays de l'autre. Cependant, l'héroïne en vient à éprouver aucun sentiment de filiation envers l'un ou l'autre de ces pays. Ainsi, la démarcation géographique s'est imprégnée dans l'identité d'Amabel. Au sens métaphorique, le massacre des haïtiens l'ont obligé non seulement à vivre à cheval sur la frontière de deux pays, mais aussi entre deux identités nationales qui ne lui appartiennent plus. À son désarroi, le génocide de ses compatriotes permet à Amabel de réaliser qu'elle n'a jamais appartenu à l'un ou l'autre de ces pays.